Salut les beautés, bienvenue au bon tour sur ma chaîne Beauty Gold pour ce haul Sephora Gold donc tous les achats que j'ai fait sur le site de Sephora pendant les journées gold j'ai attendu de vous poster ça parce que je n'avais pas encore tout reçu donc là c'est bon j'ai tout reçu, je vais pouvoir vous montrer ça et ensuite je vous montrerai le lot du concours à gagner pour fêter les deux ans de ma chaîne YouTube donc je vous laisse avec la petite intro et c'est parti Alors cette fois-ci j'ai été très raisonnable, enfin par rapport à parfois on va dire j'ai été quand même très raisonnable c'est à dire que comme j'ai beaucoup craqué en mars sur d'autres choses sur Sephora j'ai été un peu plus sérieuse et puis aussi il y a pas mal de choses que je voulais mais qui n'étaient plus en stock donc bon ça m'a aidé aussi je vous avais déjà montré sur des mini shorts des bouts de choses que j'avais acheté donc là je vais vous montrer vraiment en vrai donc tout d'abord je suis allée en magasin pendant la semaine gold pour prendre certains produits donc j'avais acheté le rouleau matifiant celui-là de la marque Sephora qui est un rouleau où on le fait rouler sur la peau et la petite bille qui est en haut absorbe l'excès de sébum alors j'ai utilisé, là il est sale donc c'est pour ça que je vous montre juste l'emballage effectivement ça absorbe bien le sébum mais ça m'a pas déplacé le maquillage donc là c'est bien ça fait un petit bruit, un petit grincement quand vous le tournez sur la peau donc c'est pas hyper glamour on va dire ce que je trouve marrant c'est qu'il a exactement la même forme que celui de Rivlon c'est juste que c'est marqué Sephora à la place de Rivlon donc je pense qu'il y a un fournisseur qui vend ça et puis tout le monde lui achète ensuite en magasin j'avais pris le Prismelibre Skin Carey Concealer donc un anti-cerne de la marque Givenchy qui contient à l'intérieur du soin si j'ai bien compris qui est hydratant 24h tenue, correction, hydratation, éclat je l'aime beaucoup effectivement niveau éclat on y est niveau correction il est pas hyper couvrant il est plus que certains mais il est pas hyper couvrant je dirais couvrance moyenne après ça dépend de la quantité que vous mettez Radiance oui ça vous donne un bel éclat hydratation c'est bien hydratant et ce que j'aime bien c'est qu'il file pas trop dans les plis en fait au début un petit peu je mets mon doigt pour tapoter à ces endroits là et puis ensuite c'est bon et toute la journée ça tient sans aucun problème donc je suis très contente et ensuite j'ai pris, alors ça j'ai hâte de la tester je la testerai cet été c'est la base smooth, base lissante de la marque Sephora donc lissante et matifiante je l'ai testé sur le dos de ma main en magasin et elle est très très lissante et en même temps elle est aqueuse on la sent pas sur la peau donc j'ai hâte de la tester durant l'été prochain un petit cadeau en magasin donc j'ai eu des échantillons j'ai eu l'échantillon parfum Kenzo et puis la vendeuse m'a fait deux échantillons parfum celui-là de eau sauvage je crois que c'est pour les hommes, eau sauvage ouais, donc celui-là je le prêterai à mon chéri enfin je donnerai à mon chéri, je vais pas lui prêter et également de Dior j'ai celui-là, le Blooming Bouquet je me demande si je peux pas les mettre parce que j'ai un diffuseur de parfum qui est vide si je peux pas le mettre dans un diffuseur de parfum en mélangeant tout avec de l'éthanol dites-moi si jamais vous avez déjà testé ça sinon je me pose la question là maintenant et en magasin j'ai eu le droit à un pochon gold ce qui n'était pas le cas partout, on en discuterait après donc le pochon gold à l'intérieur il était assez bien rempli tout d'abord de la marque Sephora il y a ce rouge velouté sans transfert duochrome alors je sais pas si c'est pour les lèvres si c'est crème lip stain duochrome c'est pas du tout mon type de teinte c'est en teinte Wicked Auburn non c'est pas du tout du tout mon type de cheveux je me vois pas mettre ça sur les lèvres sur les yeux pourquoi pas, mais pas sur les lèvres donc je pense que je le mettrai en vente sur une tête celui-là ensuite j'ai eu le gel hydratant de la marque La Neige dans la gamme Water Blanc je crois que j'ai déjà eu celui-là apaise équilibre en 10ml mais j'avais eu la version qui sentait la lavande et j'aimais pas du tout et là c'est marqué pour peau mixte à grasse donc il ne doit pas être trop hydratant c'est marqué apaise équilibre donc ça j'ai vraiment hâte de le tester c'est vraiment pour mon type de peau j'ai eu le lip plumper de la marque Too Faced donc lip injection ce truc-là je n'utilise pas du tout j'ai les lèvres très sensibles donc 1,5 g pareil ce sera sur Vinted et là je ne mets plus les trucs dans le bac à concours parce que le bac à concours j'ai une énorme boîte qui est pleine de produits pour vous donc avant je mettais tout 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 dedans mais maintenant vu qu'elle est déjà pleine je mettais sur Vinted et puis quand je serai utilisée je remettrai dedans ensuite de la marque Anastasia Beverly Hills j'ai ce crayon à sourcil fin je ne connais pas du tout en teinte médium brun médium brun pardon vous avez la brosse d'un côté et le crayon de l'autre côté c'est bien fini donc la miniature donc ça je testerai je ferai un petit retour là-dessus surtout que je crois que j'en ai eu plusieurs ensuite j'ai fait une commande non deux commandes sur internet donc lors de Week & Gold j'ai fait plusieurs commandes je voulais tester de la marque The Ordinary le multi-peptide ice serum j'en avais entendu beaucoup de bien il paraît qu'il est très bien donc là en ce moment je suis sur celui-ci qui est au peptide de la marque Bee Effect et je pense que celui-là pourra le remplacer après par contre pour The Ordinary c'est pas donné donc à 28 euros j'étais contente d'avoir les 25 pours ensuite de la marque MAC j'ai commandé le Studio Fix powder plus foundation donc fond de teint poudre en teinte N4 c'était je sais plus sur quelle chaîne il disait que c'était un que du coup le Kiko que j'utilise c'est un dupe de celui-là je l'ai utilisé qu'une fois il est très enfin il peut être très couvrant moi j'utilise vraiment en couvrance légère il est hop comme ceci j'adore le packaging parce qu'en fait vous avez un petit bouton à appuyer pour l'ouvrir donc il est très bien niveau matité il faut mettre de la poudre par-dessus donc je pense le garder plutôt pour la mi-saison ou l'hiver là il va être un petit peu trop clair je trouve dans la même commande j'ai pris la Pint Time Head donc la nouvelle palette de Too Faced les teintes me parlaient beaucoup pour le printemps les palettes de printemps en général je craque j'ai du mal la dernière j'avais pris celle avec les papillons donc elle est comme ça les teintes sont magnifiques et j'avais peur qu'il y ait trop de similarité avec celle qu'ils ont faite l'année dernière donc je vous disais que les papillons j'ai oublié son nom mais en fait un petit peu mais pas trop donc avec ça je me ferais des doux très printemps j'ai trop de droite je pense que ce mois-ci je vais utiliser deux palettes parce que celle-là j'ai trop envie de l'utiliser un échantillon avec alors j'ai eu le double eye serum de Clarins une autre toilette de Nina Ricci une autre parfum de Jimmy Choo celle-là que j'ai jamais sentie et ensuite j'ai encore fait j'ai dû le faire en deux commandes parce que je l'ai faite et après je me suis dit non non je vais encore en faire une ça je me connais donc sur le site de Sephora j'ai entendu tellement parler de bien de ces rouges à lèvres là les Care Better Rouge moi je l'ai pris en teint 6 Magnetic Poppy et comme j'adore celui de L'Oréal qui a un effet comme ça hydratant je me suis dit que celui-là pourrait me plaire bon le packaging n'a rien de particulier mais je trouve le rouge très très beau un coup là j'ai quasiment le passé et c'est hyper pigmenté ça sent trop bon je pense que je vais adorer j'adore en général les rouges à lèvres comme ça un peu soin à l'intérieur donc trop contente de celui-là on verra après si ça ne fit pas à tout dans les plis j'espère pas et ensuite de la marque RM Beauty ça je suis allée chercher un magasin donc je voulais prendre le liquid eye shadow je voulais le prendre en deux teintes mais il n'y avait pas l'autre teinte je voulais prendre le Femme je crois que c'est Femme Booth et là j'ai pris l'abcote c'est comme ceci donc un petit fard pailleté je trouve les couleurs magnifiques donc l'embout est comme ça il y en a qui se plaignaient que l'embout était trop petit mais franchement moi je n'en mets pas beaucoup beaucoup et je trouve que ça suffit mais largement et ça a des reflets mais magnifiques c'est dans les roses ça s'étale mais en fait vous pouvez l'étaler ou vous pouvez ne pas l'étaler je pense que vous ne verrez pas si là vous voyez un petit peu ça a des reflets en même temps rose en même temps vert et là je l'ai étalé parce que je voulais un effet souvent sur ça je prends un effet hyper délicat on ne voit pas c'est tellement léger il n'y a pas beaucoup de lumière là il fait super sombre dehors alors si vous ne l'étalez pas ça fait très joli et si vous l'étalez ça fait hyper naturel et des fois avec des petits reflets pailletés et moi c'est tout ce que j'aime et donc ensuite le dernier achat alors cette fois-ci c'était sur le site parce que celui-là il était en livraison c'est de la marque Natacha Denona c'est encore un fard pailleté multichrome également et là je l'ai pris en teinte infranude je ne sais pas si vous entendez dehors c'est le bruit de la pluie pour vous dire donc il se présente comme ça il est tout petit mais en fait il en faut très peu c'est comme l'autre donc je vais en mettre à côté lui il est très pigmenté donc vous le verrez ne vous inquiétez pas vu le prix je n'en mets pas des masses sur la main donc là il est comme ça et il s'étale super facilement il se travaille hyper facilement il a une très bonne tenue et c'est une couleur un petit peu il y a des reflets à la fois vert à la fois rose on ne voit rien du tout c'est un reflet un peu des fois marron des fois vert c'est trop trop beau et là on voit un petit peu les paillettes roses et vertes bon c'est pas facile de vous montrer mais franchement ce fard là il est magnifique et donc avec en échantillon j'ai eu le fame de Paco Rabanne encore un jimichou encore un lina ensuite là j'ai dû l'avoir dans une autre commande et également encore un double sérum donc ça tend bien parce que sur Vinted je n'avais plus de parfum à vous mettre dans vos colis là c'est bon maintenant j'en ai plein alors donc vous avez vu dans ces commandes là d'habitude on a avec le cadeau Sephora Cold sauf que là il n'y était pas ils ne nous l'ont pas mis et ils nous ont dit après ils se sont rendu compte ils nous ont dit bon bah tant pis par contre si vous refaites une commande entre le temps et le temps vous avez moins 25% sauf sur les marques exclues mais finalement et vous avez le pochon qui est offert Tortue Beauty qui disait prenez le produit le moins cher et vous avez le pochon à faire donc j'ai pris la fleur de coton Sephora qui coûtait 1 euro je n'utilise pas ça donc ce sera je pense que je vous donnerai une petite cousine sinon ce sera sur Vinted et avec j'ai eu le pochon Gold par contre là un petit peu déçu j'ai eu la crème ultra réparatrice de First Aid Beauty bon celle-là je l'aime bien mais je l'ai déjà eu un milliard de fois j'ai encore eu le Anastasia en teinte ça cette fois-ci c'est Dark Brown ah bon il faudrait que je regarde par rapport à l'autre ce que je préfère j'ai eu un masque contour des yeux au concombre et un petit masque de nuit hydratant aqua bomb donc celui-là qui partira dans les trousses de vacances enfin un échantillon j'ai eu je crois le studio fixe de MAC donc lui je l'emmène en général en vacances parce que ça me permet d'avoir un spray fixateur de tout petit format et quand je vais à un mariage je prends juste ça et ça me fait l'affaire et ensuite je me suis dit oh mais je vais peut-être faire une autre commande pour avoir un autre pochon je sais je ne m'arrête jamais et j'ai pris du coup des papiers matifiants parce que ça alors ça me sert mais tout le temps de la marque Merci Andy ils sont présentés dans un petit emballage comme ça en plastique je trouve ça super pratique et en fait quand vous l'ouvrez vous avez le miroir donc ça je trouve ça génial et surtout vous avez une houppette adhésive donc ça vous invite de toucher les papiers matifiants c'est la houppette qui agrippe les papiers matifiants donc je trouvais ça génial et ça ça va tout de suite filer dans mon sac à main j'ai quasiment fini d'ailleurs ce de Herborian et je pense qu'après quand j'en aurai je les mettrai toujours dans ce petit packaging là je trouve ça génial comme idée c'est pas donné mais c'est astucieux quoi je ne sais pas s'ils vendent en réutilisable ah et à l'intérieur il y a trois adhésifs en plus quand celui qui est sous la houppette est fini donc vraiment une super idée et en échantillon j'ai encore eu un double sérum du Flower by Kenzo en clochon gold j'ai eu encore un crayon Anastasia cette fois-ci en soft brown ah mais comme ça j'ai toutes les teintes j'ai le medium brown j'ai le dark brown et là c'est le soft brown moi je suis je pense medium brown encore la crème ultra repair first and beauty et encore un masque contour des yeux Sephora et encore la aqua bomb de Belif donc voilà c'est tout pour mes achats Sephora gold vous voyez que j'étais relativement moyennement raisonnable j'ai fait pire mais j'ai fait mieux au final ce que j'ai acheté c'est uniquement ce qui est sur le petit le petit présentoir ici et en fait les folies que je voulais faire c'était plus en stock donc heureusement pour moi donc voilà je vais remballer tout ça et puis je vous montre le lot qui a gagné dans le concours pour fêter les gousons de ma chaîne donc c'est bon j'ai fait la place je vais pouvoir vous montrer le petit lot que je vous ai préparé donc comme c'est le printemps je vous ai mis de côté ce sac là je vous l'avais présenté dans un précédent haul que j'ai mis en cadeau offert pour vous présenter donc c'est un sac en toile avec des petites fleurs dessus pour les concours anniversaire je vous mets toujours une petite bougie parce que c'est du anniversaire des bougies donc là c'est une bougie je crois Yankee Candle c'est la verte comme ça ça fait vert comme le printemps mais je crois que c'est une senteur ouais c'est une senteur sympa sapin donc si ça vous gêne au pire vous la brûlez en hiver prochain également pour l'anniversaire en général je vous mets des beaux cadeaux donc là je vous ai mis de côté cette palette là de la marque Révolution qui était dans le calendrier de l'avant donc elle est toute neuve jamais swatchée avec des teintes normalement qui vivent à tout le monde j'en ai d'ailleurs une autre que je n'ai pas utilisée non plus que je vous mettrai dans le concours de Noël en son pour le corps je vous ai mis ce lait corps anti-dessèchement de la marque Biotherm je l'avais eu en double c'est un lait qui est très léger qui a une odeur assez citronnée assez fluide qui pénètre bien pour le visage je vous ai mis une jolie gommante douceur parfaite donc pour avoir bonne mine pour enlever la grisaille de l'hiver de la marque Payou donc une jolie exfoliante douceur à utiliser une à deux fois par semaine que j'avais eu dans le calendrier Payou ça je l'avais eu dans le calendrier Biotherm c'est souvent des produits des calendriers que je vous mets en concours j'en ai eu tellement ensuite je vous ai mis ce toner à base de mucine d'escargot qui paraît que c'est super pour améliorer la peau hydratée lissée comme tous les produits des concours c'est jamais ouvert et pour finir le vernis rouge comme ceci ce sera parfait pour donner un peu de peps au printemps de la marque Nails Inc London en teinte Portland Square donc comme l'étude cinq produits un accessoire bon il y a deux accessoires parce qu'il y a la petite bougie en plus les conditions pour participer sont très simples donc tout simplement c'est un concours qui est réservé aux abonnés donc il faut être abonné mettre un petit pouce en l'air dans votre concours ne pas écrire je participe mais tout simplement vous allez mettre une fleur comme le mois dernier je ne suis pas originale une fleur pour le printemps et puis comme d'habitude répondre aux petits questionnaires les questions sont très simples la réponse sera je pense dans la vidéo favori donc normalement si vous avez regardé ma vidéo favori qui est sortie le 3 avril vous avez forcément la réponse à la question qui sera dans le questionnaire mais ce n'est pas une question difficile j'espère que ce petit concours vous plaira si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous fais des bisous merci merci Sous-titrage ST' 501